1300 personnes meurent foudroyées de chaleur lors du paix, l'orinage, l'aspect esotérique, cela tombe pied pour pied avec la vidéo au sujet de l'Ethiopie. Ces régions possèdent des endroits et des objets sacrés et qui dit sacré dit attraction et rapprochement. Donc quoi il est ou pas, certaines personnes ne sont allées vers ces endroits inconsciemment afin de recevoir un jugement négatif car ces objets attirent de toute façon au même titre que l'île d'Holost et peu de gens reportent vivant de l'île. Il a dit dans les analyses historiques que de tiers, soit 75% des gens qui essaient d'activer le Merkaba meurent. Et dans Kaba, Améka, qu'est-ce qu'on voit ? Et dans Merkaba, qu'est-ce qu'on voit ? La Kaba et la Kaba Améka. Et bien c'est pareil pour cette route de paix, l'orinage devant la Kaba. Et ceci, car la Kaba précipite un jugement en fonction de votre fréquence. Et si vous n'êtes pas pur de cœur, le pire est encore à venir pour vous. Le Hajj est un voyage de sacrifice qui a requis des musulmans au moins une fois au sein de sa vie. Coder secrètement pour une fois afin de recevoir un jugement. Et c'est le secret. Mais puisque la température aux alentours de Merkaba florte à 115 fire nights, soit 46.1 degrés Celsius, des gens se sont effondrés. Des centaines sont morts et beaucoup d'autres personnes ont été traitées pour exhaustion de chaleur. Les officiels du Sahwadzhi estiment à 1300 personnes approximativement le nombre de morts. Le Hajj suit un calendrier lunaire, une énergie féminine. Ce qui signifie que cela ne suit pas toujours, n'arrive pas toujours en pleine chaleur. Un imam et un guide d'Ajj britannique affirment que partout où il regarde, les gens étaient en train de lutter afin de rester conscients. Il a été à Mecca de nombreuses fois, mais affirment que cette fois-ci, c'était différent. Entre parenthèses, 2024, l'année de la mort et de la destruction. Il y a des indices et c'est là qu'il faut faire attention. Ils ont aussi affirmé que les gens n'étaient aucunement obligés de marcher jusqu'à la grande mosquée de Mecca. Là où se trouve le Kaba afin d'effectuer une prière. Et c'était un message d'avertissement. En gros, ils savent que ce truc est connecté à des jugements, à des formes de jugement. Et demandez-vous pourquoi les J ne se sont jamais emparés de la Kaba ? Qu'était-ce l'âge de l'Alliance, un générateur de cellules ? Quelle en est l'origine ? Les lézards ont transmis aux Hébreux afin de manipuler autrui. Pourquoi, s'approchant de l'objet, les gens pouvaient en être victimes ? La surabondance, la surcharge énergétique. Le brouillage de l'électromagnétisme inversé, réorienté vers l'intérieur. Quel est l'effet produit ? La liquefaction de la matière. Cette cellule était préservée dans une boîte ornée de quelques genres. Est-ce correct ? Correct. Pourquoi uniquement les prêtres pouvaient-ils s'en saisir ? Uniquement ceux ne faisant pas usage pour des raisons égoïstes. Pourquoi pouvaient-ils s'en approcher ? Réseau de champs énergétiquement égoïstes. Donc cela pouvait se transformer en réseau de pensée. Correct. De ces 1301 personnes décédées, 83% d'entre elles n'avaient en aucun cas l'autorisation d'effectuer l'âge. Une performance basée sur la valeur corporelle, le crédit. De ces 1301 personnes décédées, 83% d'entre elles n'avaient en aucun cas l'autorisation d'effectuer l'âge, qui de toute façon est une performance que vous ne le sachiez ou pas. L'âge correspond à une performance qui est basée sur la valeur corporelle et le crédit. Alors Lève, après avoir raconté les succès de celui-ci en guérissant les malaises des habitants, a demandé à attendre sa performance, sa performance de la prière du Seigneur qui fait partie de la liste des remèdes. Duc débuta sa performance, mais l'interlocuteur l'a averti que la respiration prise au milieu de la prière était mauvaise. Il a alors chanté la prière lui-même, sans prendre aucune pause afin de respirer. Ce n'était qu'un son. Duc sentit là l'effet de la pénétration du chant de ce son disparaissant. L'autre explique alors qu'une prière chantée est mesurée en tant qu'une bouchée de respiration et que la prière du Seigneur, en fait, pour fonction d'un exercice de respiration, et que la prière du Seigneur, en fait, pour fonction d'un exercice, une performance, un exercice de respiration, l'enseignant était un professeur de la prière et la prière est associée aux jeunes. Donc l'âge posséde partie de type de performance. Et en effet, avant de performer le âge, et en effet, avant de performer le âge, car c'est une performance basée sur la valeur corporelle, il faut se repentir, chercher assistance, se faire pardonner cet ordre, rembourser ses dettes, jeûner un des points les plus essentiels, tout en faisant sorte que l'argent, la somme finançant ce voyage est un argent propre, est une étante propre. Ce n'est donc pas donné à tout le monde de faire ce truc de pèlerinage, comme je vous l'avais dit, et si vous visitez Mecca, le Kabbalah, la fréquence reste en vous, et si vous êtes chanceux de reporter vivant, vous devez vivre sainement, car la vibration reste sur vous, et lorsque vous vivez de façon contraire à la vibration requise et adéquate, le pire est encore à venir pour vous. Et si vous visitez Mecca, le Kabbalah, la fréquence reste en vous, et si vous êtes chanceux de reporter vivant, vous devez vivre sainement, car la vibration reste sur vous, et lorsque vous vivez de façon contraire à la vibration requise et adéquate, le pire est encore à venir pour vous. Et en visitant le Kabbalah, vous ouvrez un autre cycle de vie au sein de votre compte de vie. Et en visitant le Kabbalah, vous ouvrez un autre cycle de vie au sein de votre compte de vie. Et la vérité est que l'acteur a son insou ou pas, bien que personnellement, je pense qu'il en était au courant, est qu'en réalisant le film Les 36 chambres du Shaolin, il passait lui-même par le rituel conduisant à ses différentes chambres de l'adepte, en acceptant le rôle principal. Celui du protagoniste, il a ouvert la chambre 36, car dans le film, il n'y avait que 35 chambres. Son défi était d'ouvrir la chambre 36 afin d'entraîner et d'apprendre ouvertement les vertus de l'art martial au public, c'est-à-dire de mettre les enseignements de l'art martial au sein du domaine public.